Action ! Bienvenue au Drôle Comédie Club ! Bienvenue au Drôle ! Ça va ? Salut ! Je viens pour la scène ouverte pour les débutants, je voudrais passer. Bonjour ! Bonjour ! Si vous voulez suivre, je vous fais la visite. Excuse-moi, je fais des interviews, Elsa. Donc on n'a pas forcément tous les mêmes... Alors, normalement mon personnage désir n'est pas du tout au ciel. Là, il se permet, mais... Ah là là, c'est le restaurant où on joue la plupart du temps nos séquences. Action ! Salut ! La salle est assez big, t'as vu ou quoi ? Des petits plats sont bons, deux petits chefs sont cools. Ici, c'est le coin où les stand-upers traînent. On est souvent posés à cette table-là. Toutes les joies, tout ça, les colères, tout ça, c'est là, ça se passe souvent là. J'espère qu'elle va devenir aussi iconique que la table de Friends. Dans Friends, il y a une table, non ? Là, il y a toutes les affiches des vrais stand-upers et des faux stand-upers. Là, je vous présente Anna et Farid, qui sont deux personnages très importants sur la série. Ce sont des figurants aujourd'hui. Ils font partie donc du public. Ils vont m'acclamer, ils vont me donner de la force, ils vont me faire semblant de rire à mes vannes. J'espère que je saurais un petit peu aller les chercher tout de même. On a des figurants qui viennent participer à la série et à qui, quand il y a des morceaux de stand-up qui sont joués, on les laisse vraiment réagir hyper naturellement, comme s'ils étaient au spectacle. En fait, on leur demande pas d'applaudir ou de rire de façon artificielle. Il y a quelques mois, ma boss m'a demandé « Ouais, Fanny, vers quoi tu te vois évoluer dans les prochaines années ? » Et j'ai répondu à la dépression. On les laisse vraiment réagir pour que les scènes soient les plus naturelles et vraies possibles. J'ai dit, il s'appelle comment le gosse ? Il s'appelle Patrick. Je fais ça, il y a le prof. Il y a un gosse. Suivez-moi, messieurs-dames. N'hésitez pas. Les figurants. Les cuisines. Là, nos deux chefs nous préparent des trucs magnifiques. On a pas mal de petites scènes ici aussi. Genre, il y a Bling, il aime bien me ramener ici alors que les gens ils sont en train de travailler et tout. C'est toi qui te fous de ta propre gueule à toi. Il a fait les toilettes. C'est la première scène où je parle. Là, c'est la coulisse. C'est l'arrière de la cuisine du restaurant. On l'a vraiment pensé comme un lieu un peu bazar. C'est là où les stand-upers se mettent en attendant leur passage sur la scène. Moi, il m'arrive d'être concentré ici. Là, il est comme ça, Nézir. Il est concentré, il réfléchit à ce qu'il va dire. Moi, j'ai l'impression que j'ai très frustré. Il est souvent frustré. On peut même passer par là. Comme ça, on voit ce que ça fait de rentrer sur scène quand on est un stand-upper. Et après, là... ... Bonsoir, le drôle ! Rien de vrai, regarde. C'est fou, non, que ça ait l'air vrai ? Oui ! Comme dit mon personnage, c'est tout pour moi. C'était le Drôle Comédie Club par Nézir. Le Bex. Merci. Merci. À 13 ans, on n'avait pas pu être là pour toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...